Nous célébrons ce soir, le jeudi de la Seine du Seigneur. Nous célébrons avec grande joie l'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce catholique. Et puisque l'Eucharistie, c'est la source, le sommet de la vie de l'Église, je voudrais que nous puissions méditer ensemble et partager avec vous cette idée de la beauté de la célébration eucharistique. Étant donné justement que l'Eucharistie, c'est les sacréments les plus importants de notre vie, de notre vie chrétienne, c'est les plus importants de la vie de l'Église. Il mérite vraiment que nous puissions méditer sur la beauté de ce sacrément et sur la beauté de la célébration. Lorsque le grand prince Vladimir de Kiev, dont le baptême en 1988 passait pour l'acte de naissance de l'Église russe, s'est converti, et lorsqu'il a voulu aussi convertir les peuples russes à une religion monothéiste, il envoie, dit-on, des ambassadeurs dans tous les pays du monde connus à l'époque, y compris à Constantinople. Quand les ambassadeurs russes pénétrèrent dans la cathédrale de Sainte-Sophie à Istanbul, dédiés justement à la sagesse des dieux incarnés dans le Christ, ils assistent à une cérémonie liturgique, une célébration de l'Eucharistie, dont ils sont tellement éblouis qu'ils écrivent au grand prince « Nous avions l'impression que c'était le ciel sur la terre. Il n'y a rien de plus beau que ce que nous avons vu. C'est la religion la plus belle. » Et oui, le sacrément de l'Eucharistie est un acte du Christ, et la liturgie n'est belle que dans la mesure où elle laisse bien apparaître les gestes fondamentaux du Christ. En effet, comme disait Saint-Irénée, le Christ est la main des dieux. Alors, dans une célébration liturgique, eucharistique, ce n'est pas le prêtre qui apparaît le premier, ce n'est pas les choristes qui apparaissent le premier, ce n'est pas non plus des lecteurs, ce n'est pas une œuvre de théâtre, c'est vraiment les gestes fondamentaux de Jésus-Christ, l'acteur principal, et Jésus est l'Esprit-Saint. Mais au même temps, puisque l'Esprit est Dieu, la qualité la plus importante de la liturgie est sans aucun doute l'essence du sacré, c'est-à-dire du divin. La liturgie a pour vocation d'exprimer la divinité, la trascendance des dieux. Une liturgie bien faite ne peut jamais apparaître vanale, superficielle. Elle doit toujours nous rappeler la divinité, la trascendance des dieux. Pour cela, disait le pape Benoît XVI, la beauté de la liturgie est l'expression très haute de la gloire des dieux et elle constitue, en un sens, le ciel qui vient sur la terre. Le mémorial du sacrifice rédempteur porte en lui-même les traits de la beauté de Jésus lors de la transfiguration. « Il est beau d'être ici », disait saint Pierre à Jésus lors de la transfiguration. Cette beauté n'est pas un facteur décoratif de l'action liturgique. Elle est un attribut de Dieu lui-même et de sa révélation. La liturgie, donc, doit craindre plus que tout de tomber dans le vulgaire et l'arbitraire, comme c'est, hélas, et malheureusement, un peu trop souvent les cas aujourd'hui. Encore le pape Benoît XVI. La liturgie est devenue, aux yeux de la plupart, bien plus pour chaque communauté, un exercice des structurations où des groupes adéquats bricolent leur propre liturgie d'une semaine sur l'autre avec un zèle souvent aussi admirable que déplacé. Cette rupture de la conscience liturgique profonde mais paraît être la chose la plus fatale qui soit. Et encore, les déformations arbitraires de la liturgie ont profondément blessé des personnes qui étaient totalement enracinées dans la foi de l'Église. Le cardinal Sarach, il affirme, « Nous avons désacralisé la célébration eucharistique, nous avons transformé nos célébrations eucharistiques en un spectacle fort chlorique, voire parfois culturel, en un événement parfois social, en un divertissement, en un dialogue insipide entre les prêtres et l'assemblée chrétienne. » Y a-t-il encore une place pour Dieu dans nos liturgies ? Y a-t-il encore la place du Saint-Esprit dans la liturgie ? Pouvons-nous encore y faire l'expérience des dieux véritablement ? Soyons sûrs, la cause la plus profonde de la crise qui a bouleversé l'Église se trouve sans doute dans l'obscurcissement de la priorité des dieux dans la liturgie. Pour cela, nous devons toujours soigner et aimer les célébrations dignes de l'Eucharistie, sans exagération. Nous devons placer Dieu au centre de la liturgie et demander à nouveau à Jésus-Christ de nous apprendre à prier. Prenons conscience donc que la liturgie doit nous faire expérimenter la centralité de la croix du Christ. La théologie de la croix est la prémisse et le fondement de la théologie eucharistique. Que le Seigneur nous aide à vivre vraiment, au plus profond de notre cœur, toute célébration liturgique eucharistique, comme la célébration du Christ qui nous aime et qui donne sa vie pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu.